bonjour à tous bienvenue sur la chaîne captain trading alors aujourd'hui on est le mercredi 5 janvier c'est l'heure de votre rendez vous analyse technique trading et crypto alors au sommaire de la vidéo on va faire un petit point macro rapide ensuite on passera au bitcoin et therom et ensuite on passera aux valeurs qui m'intéresse fortement pour les prochaines semaines alors d'abord c'est toujours important de faire un petit point macro surtout quand on est dans un climat d'incertitude comme c'est le cas actuellement mais bien que l'on soit dans cette incertitude qu'est-ce qu'on a ici actuellement sur le sp500 qui est l'indice de référence pour les assets à risque on est actuellement sous résistance et que on est en train de tenter de franchir cette résistance donc après plusieurs échecs comme on a pu voir en début de semaine dimanche on voit ici que pour l'instant avec ces bougies de délits ici qui sont des espèces un doji et ici un espèce de marteau on voit qu'on a envie de tenter de franchir ce niveau alors il faut savoir que si vraiment on arrive à faire un all time high ça sera évidemment relativement bon signe pour les crypto on veut éviter évidemment c'est un échec de franchissement et c'est surtout de perdre ici les 4749 points pourquoi parce que dans ces cas là ça serait ce qu'on appellerait un fake out et ça peut créer du coup un mouvement beaucoup plus violent à la baisse donc on voit que le coin ici tient relativement bien son support évidemment lorsque le coin performe ça veut dire on va dire que les investisseurs américains sont plutôt acheteurs de crypto monnaie en général évidemment et le doji ici on voit un nouvel all time high ici sur le dow jones donc tout ça pour vous dire que globalement malgré cette incertitude malgré tout ce qui se passe on est relativement haussier sur les indices traditionnels donc maintenant on va se référer au bitcoin qui lui on dirait qu'il est au bord du gouffre on dirait qu'il est à bord de franchir son range à la baisse alors d'abord on va essayer de redéfinir ce range et de essayer de redéfinir qu'est-ce qu'un range et comment interpréter ses ranges alors on va dire que pour moi le range ici qui compte c'est on va dire entre 52000 pour être large et 45530 je pourrais très bien voilà prendre les valeurs intérieures du range ici et s'arrêter ici à 51000 et éventuellement ici faire la même ici avec les 46000 plus ou moins quelle autre valeur m'intéresse lorsqu'on est ainsi dans un range c'est la médiane du range vous rappelle que la médiane du range est une valeur extrêmement importante donc la médiane du range se trouve pile poil à 48500 d'accord donc c'est la prochaine valeur qui m'intéresse parce que c'est elle qui va faire office ici de résistance une fois qu'on aura atteint ici la médiane du range ce qu'on veut voir évidemment c'est un franchissement de la médiane une consolidation au dessus qui nous conduirait éventuellement à la borne haute du range une fois qu'on aura la borne haute du range évidemment on va spéculer sur quoi on va spéculer sur un éventuel retour à l'intérieur du range en revanche qui serait intéressant ça serait un creux largement au dessus du précédent qui tenterait à nouveau de franchir cette borne haute du range et peut-être arrivera-t-on à sortir de ce range par le haut encore une fois évidemment ça peut être la même chose ici sur la médiane du range mais à l'inverse c'est à dire qu'on buterait sur la médiane du range et derrière on revisiterait la borne basse du range et derrière évidemment éventuellement ce niveau pourrait céder et derrière évidemment ça pourrait nous conduire à des niveaux bien plus bas donc il est relativement important qu'on conserve ici le bas de range tout simplement parce que on commence à largement abîmer le support et donc évidemment le franchir en clôture serait pas forcément très bon signe tout simplement parce que ça nous conduirait sur des valeurs beaucoup plus basses donc pour l'instant on voit que ce niveau est largement acheté malgré l'incertitude qui pèse actuellement sur le crypto monnaie on voit aussi qu'il ya d'autres crypto monnaie qui sont en train de performer extrêmement bien donc ça peu importe ce qui se passe sur le bitcoin donc évidemment le fait qu'il soit dans un range profite aux autres crypto mais c'est vrai qu'il ya des valeurs qui sont extrêmement fortes alors pour l'instant on a une belle bougie ça c'est le genre de bougie qu'on veut voir sur un bas de range c'est à dire qu'on voit une bougie ici qui fait semblant de franchir le support qui clôture juste au dessus et aujourd'hui possiblement on va avoir en tout cas on a une belle bougie ici d'impulsion alors évidemment les valeurs qui vont nous intéresser encore une fois c'est le 49000 on veut franchir ici les 48500 et derrière on veut que ces 48500 tiennent pour aller chercher la borne haute donc pendant que bitcoin est dans son range on voit par exemple ici que eterum est assez résilient c'est à dire que malheureusement on est loin encore d'une tendance haussière on est absolument pas du tout sorti de l'auberge sur eterum mais on voit ici pareil que le support des 3700 tient largement donc regardez ici cette zone de support on a eu ancienne résistance devenu support qui est venu être retesté plusieurs fois donc ici on a trois bougies regardez les mèches impulsion à chaque fois et ici on a eu cette bougie qui a fait semblant on va dire de franchir ce support comme vous pouvez le voir on a clôturé juste en dessous évidemment pour piéger éventuellement les éventuels biens tout simplement pour la faire shorter éventuellement ce breakout baissier et derrière on a réintégré immédiatement et on a une belle bougie d'impulsion ici lundi sur ce support donc évidemment c'est la zone à tenir on doit tenir ici les 3700 de la même façon que pour le bitcoin on doit tenir les 45000 pourquoi tout simplement parce que ici évidemment si on revient tester ces niveaux ça pourrait être dangereux plus à chaque fois on abîme les supports et plus évidemment on a de chances qu'on aille évidemment faire un break down et dans ces cas là on pourrait chercher des valeurs bien plus basse pour eterum donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant c'est pour ça qu'il faut pas non plus être aveuglément boule mais il faut comprendre que on peut très bien à partir de là on est vu qu'on est sur un support haussé et dans ces cas là reprendre une belle dynamique haussière où on peut dans ces cas là chuter et il faut dans ces cas là être prêt d'accord il ya personne qui vous dit que on est dans l'obligation de hausser ici pour moi le niveau qu'on veut franchir sur eterum c'est réellement ici les 4200 déjà si on arrive à se maintenir au-dessus des 4000 ça serait pour moi aussi le premier signal de force et dans ces cas là on serait beaucoup plus serein d'accord il faut voir qu'en quatre heures ici on est éventuellement donc c'est pas encore le cas mais on a un début de structure haussière voyez ici on a des creux de plus en plus haut un sommet de plus en plus haut donc on doit s'affranchir ici en quatre heures ça serait le premier pas ici des 3900 pour relancer une dynamique haussière en quatre heures je vous rappelle que les dynamiques se propagent sur les unités de temps supérieur donc ça commence les unités de temps inférieurs vers les supérieurs c'est à dire que par exemple en une heure on est sur une tendance haussière qui va éventuellement se propager en quatre heures etc plus en délit donc voilà les niveaux clés pour eterum donc toujours à l'intérieur de ce de ce range aussi c'est pareil c'est une sorte de range aussi un on est compris depuis un certain temps depuis au moins le 12 décembre entre eux ici les 4200 et 3600 donc c'est un long un range assez ample et derrière évidemment on peut opter pour des stratégies de range donc ici par exemple la médiane du range on a buté hier dessus pile poil quasiment c'est 3900 38 2 on va dire ça pourrait être maintenant une zone de support maintenant qu'elle était franchie etc etc et donc ici les trois quarts du range 4000 dollars donc voilà actuellement on se trouve donc en termes de shop il nous reste relativement de la force pour hausser donc évidemment avoir en tout cas les niveaux à conserver de toute évidence ici sont les 3577 une fois qu'on aura franchi ici les 3900 pourrait être beaucoup plus serein quant à l'évolution des terrains mais on pourra être être dans ces cas là beaucoup plus haussier de façon sereine vous rappelle que pour l'instant dimanche j'avais invité à trader ici le bas du range en achetant le bas du range en partant du principe ici qu'on gardait le support alors maintenant on va voir les valeurs qui sont extrêmement fortes vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir mais par exemple atom est en train de nous faire des belles paires donc ça faisait du temps évidemment qui n'avait pas fait autant de performances ça faisait longtemps qu'on l'attendait au tournant et enfin il commence à se déclarer assez violemment de façon haussière alors encore une fois généralement qu'est ce qui se passe pas les investisseurs particuliers s'excitent quand on arrive sur une résistance et par exemple ici on voit le premier beau rejet ici de la résistance donc évidemment j'irai absolument pas me précipiter ici derrière cette bougie on voit que le shop ici est complètement déchargé en délit donc il va falloir laisser respirer ici le atome et dans ces cas là qu'est ce qu'on fait on va tout simplement attendre patiemment d'avoir une entrée qui se met en place alors évidemment pour moi le candidat pour un éventuel achat serait la zone ici des 32 dollars est ce qu'on va y aller est ce qu'on va pouvoir la voir ça ce serait autre chose mais ça serait dans cette zone ici où je chercherai des achats comme pour le voir ici entre 38 2 et 05 de fibo ça nous ferait un beau mouvement baissier et donc éventuellement une belle opportunité pour continuer de stacker éventuellement des atomes sur du plus long terme pour ma part j'adopte une stratégie plutôt moyen terme sur atomes tout simplement parce que pour moi c'est l'écosystème l'unique écosystème qui n'a pas encore vraiment vu le jour qui a pas encore vraiment vu une vraie impulsion haussière comme par exemple on a pu l'avoir sur solana ou autre donc je pense qu'un coup intéressant à jouer c'est évidemment sur atomes et son écosystème donc ça fait longtemps que j'en parle et ça fait longtemps que j'opte pour cette stratégie la seule chose c'est que enfin ça commence à payer c'est à dire que je suis resté longtemps à faire du dollar cost averaging sans jamais vraiment avoir de bons résultats et derrière enfin le dollar cost averaging qui a été entamé depuis assez longtemps c'est à dire que acheter un petit montant chaque semaine plus ou moins enfin commence à avoir des performances c'est à dire que quand on achète ici à 30 dollars quand on achète ici à 26 dollars quand on achète ici à 34 dollars ben généralement ça nous fait un prix moyen qui fait que pendant x temps on peut très bien être en dessous du prix moyen de notre achat sauf que si l'actif performe et finit par performer et bien on a des résultats qui commencent à se voir sur le dollar cost averaging donc ça c'est l'avantage d'acheter des petits montants régulièrement je vous rappelle que dimanche a lieu un webinaire sur le trading d'options donc c'est un webinaire sur les options niveau débutant donc on va voir ensemble on va décortiquer qu'est ce que sont les poutes les calls et derrière on va essayer tout simplement de définir deux stratégies à prendre pour des poutes et des calls donc derrière évidemment ça serait une belle initiation tout simplement au trading d'options donc je vous rappelle que d'après moi les options vont clairement être omniprésentes pour 2022 donc ça a déjà été le cas pour 2021 mais là au 2022 ça va être encore plus important au niveau du trading d'options donc c'est pour ça que plus on s'y intéresse tôt et plus derrière on pourra éventuellement profiter rapidement des différents outils que nous propose le trading d'options donc évidemment vous invite à vous inscrire je vous rappelle que c'est en place limité donc comme ça je peux répondre à un maximum de questions et pour ceux qui intéressent on aura un prochain webinaire aussi le 23 janvier donc pareil ici je vous invite à vous inscrire si vous souhaitez participer à ces webinaires je vous rappelle que c'est le meilleur moyen pour apprendre de façon beaucoup plus complète que la formation gratuite qui est proposée sur youtube alors maintenant on va repartir sur atom et son écosystème donc qu'est ce qu'il ya d'autre par exemple dans l'écosystème atom qui peut être intéressant par exemple c'est le secret avec les élèves du discord on a pris le secret en dollar cost averaging déjà il ya 15 20 jours donc pareil ici le dollar cost averaging commence à payer tout simplement on a eu on est déjà enfin pour ma part je suis déjà doublé le prix moyen que j'ai sur secret et pareil on voit ici qu'il performe plutôt correctement alors à l'inverse par exemple de l'atome il lui reste un peu de fuel ici pour pouvoir éventuellement continuer à hausser on va voir ici qu'est ce qui va se passer dans les prochains jours pareil c'est pas la peine de se précipiter je sais bien que le sentiment de fomo est quelque chose de très fréquent sur les réseaux sociaux mais n'oubliez pas le marché là tous les jours et justement ce sentiment de fomo va forcément vous porter préjudice d'accord il n'y a pas d'opportunité qu'on ne retrouve retrouvera pas demain ou dans un mois vous rappelle que vraiment être conduit par ce genre de sentiment ne pourra que vous générer des grosses erreurs de trading et d'investissement d'accord la patience et réellement attendre des vraies opportunités vous permettra tout simplement de vous distinguer d'une grande majorité qui elle fait tout à cause de leurs sentiments et de leur sensation de manquer alors pareil pour secret ça peut être un atout à avoir dans la watch list tout simplement et attendre tout simplement d'avoir des entrées qui puissent éventuellement se mettre en place alors on voit ici qu'il ya quand même l'envie de franchir cette résistance donc pareil si on arrive à franchir cette résistance éventuellement on pourrait se placer à l'achat mais encore une fois ça sera un achat beaucoup moins intéressant simplement parce que le risk to reward sera beaucoup moins intéressant que si on achète un pullback profond d'accord donc encore une fois on a cette tendance haussière ici en 3d qui est en train de se mettre en place évidemment on va éventuellement s'affranchir de cette résistance mais ça sera pas forcément un risk to reward aussi intéressant que si on attend patiemment une belle entrée alors d'autres actifs qui sont en train de relativement bien performer alors ça on en avait parlé il ya au moins un mois je pense ou un mois et demi c'était le crv donc c'est pareil ici on voit que le crv a bien bien performé d'accord et continue de bien performer en revanche ici qu'il faut commencer à être largement prudent on voit ici qu'il ya une divergence délit qui est en train de se mettre en place on voit qu'on a échoué à franchir cet ancien sommet en délit donc ça devient un coin où il faut relativement si on a été acheteurs donc comme on l'avait vu à la minute marché dans les aux alentours des 4 $ je pense que c'était aux alentours de 4 $ si je me souviens bien il serait temps de prendre ses bénéfices si on investisseur évidemment eh bien on n'a rien à craindre on peut rester encore x temps sur le crv mais on voit ici un tout simplement que voilà le prix commence à avoir du mal à s'affranchir de cette résistance on voit que le shop commence à se recharger donc il ya de l'énergie derrière ce mouvement donc évidemment ça va être intéressant de voir qu'est ce qui va se passer dans les prochains jours si oui ou non on arrive à s'affranchir de cette résistance ou si évidemment on rejette à nouveau et dans ces cas là ça nous donnera lieu à une correction plus profonde et dans ces cas là évidemment pareil je souhaiterais me placer ici sur les 0,5 de fibo qui nous conduirait à peu près ici à 5 $ d'accord mais acheter ici sous résistance avec un début de divergence pour ma part je ne pense pas que ça soit une idée cohérente tout simplement parce que je pense qu'on pourrait si on est patient avoir un bien meilleur prix d'entrée alors d'autres coins qui performent bien il y en a donc ils performent tout simplement indépendamment du bitcoin c'est le hnt par exemple hnt c'est enfin affranchi donc pas encore réellement en clôture on va attendre aujourd'hui mais c'est enfin affranchi ou en train de tenter de s'affranchir ici des 42 dollars ici un pour ceux qui sont chartistes ils vont y reconnaître parfaitement ici une tasse à vacances alors quel est l'inconvénient de ces figures chartistes c'est que si on achète les breakouts eh bien on a de fortes chances que le prix revienne à l'envoyeur donc ici ça a été le cas une fois deux fois trois fois sauf que ici même si on a clôturé en dessous de la résistance on voit que la bougie suivante est une bougie impulsive alors on peut très bien tenter un achat ici on va dire un achat avec un stop loss serré tout simplement parce que si évidemment on a un fake out qui se met en place on veut pas forcément rester sur ce trade qui pourrait nous conduire à un support beaucoup plus bas comme les 36 dollars donc dans ce cas de figure on pourrait très bien ici acheter le pullback qui est en train de se faire actuellement sur cette résistance qui pourrait éventuellement devenir support avoir un stop loss serré au cas où ça ne fonctionne pas et derrière évidemment profiter du shop chargé qui est ici chargé en daily pour éventuellement aller chercher pourquoi pas les 48 dollars pourquoi pas les 55 dollars etc alors évidemment ça va dépendre de ce qui se passe globalement sur les crypto et globalement sur le marché traditionnel tout simplement parce que si les marchés traditionnels n'évolue pas correctement il ya de peu de chances que du coup même les crypto qui sont fortes puissent évoluer favorablement donc voilà pour un peu les crypto que j'ai sélectionné il y en a bien d'autres pour aller encore beaucoup plus loin dans cette sélection mais pour l'instant c'est tout simplement celle que j'ai relevé et que je trouve pertinente qui ne sont pas sur des résistances tout simplement comme d'autres ou qui commencent à devenir largement fatigué comme atom bien qu'ils soient forts on est sous résistance donc on passe à forcément pertinent d'acheter tout de suite alors cette analyse est maintenant terminée on se retrouve évidemment sur l'ensemble des réseaux sociaux et on se retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel de la formation gratuite en attendant je vous souhaite un bon training à tous et on se retrouve très vite et on se retrouve très vite